Google est un « Technical Programme Manager ». Ce que je veux dire, c'est que je gère un programme qui est lié avec Google Assistant. Google Assistant, c'est leur parler à Google, leur dire « Ok, Google » ou « Re-Google » et vous posez un question et Google répondez. Un conseil, chaque fois que je viens à l'Aïti, c'est une série de développeurs qui sont très, très talentueux. Ce que je veux dire, c'est de développeurs qui sont très talentueux pour travailler ensemble pour un projet pour répondre aux nécessités. Et puis ça, m'en m'a fait accent sur les nécessités, c'est que c'est bien sûr qu'on a fait talent pour utiliser la technologie pour résoudre un problème, mais soit après, on a de « Nice to have » donc, m'en pensez que ce n'est pas vraiment de changer la société. Mais soit après, on a de nécessités et là, on a vraiment de chance de faire un changement. Pour terminez, on a de deux exemples. Il y a deux façons pour faire innovation. Il y a « Design by the first principle » et puis il y a « Design by analogy ». Donc, on pile dans sa mou en Aïti, c'est qu'il y a « Design by analogy ». Ça, ça va vélé dire, c'est que vous utilisez un barrage ou à l'extérieur et vous mettez l'Aïti pour essayer de « patcher » et « souli » pour offrir un service ou un produit. « Design by the first principle » c'est qu'il y a un problème, un problème dans son problème en Aïti, et vous commencez à l'an tableau et vous commencez à attaquer problème dans « from scratch ». Comme si pas de ganyan qui existent pour attaquer problème sa. Ça va vélé d'ou pas utiliser l'autre technologie qui existent, mais c'est faire façon pour attaquer problème dans la façon de penser ou complètement différent. Donc, bon, c'est « Design by the first principle » qui est plus chance pour nous changer la société, pour nous répondre à un problème en Aïti, que si on peut faire analogies, si on peut faire patcher. Les compagnies sont des compagnies qui sont concentrées sur l'intelligence artificielle et le fil de finance. Donc, ça nous fait, ça nous concentrées sur l'économie. Par exemple, il y a des compagnies comme Uber ou Lyft, qui nous employons des gens qui n'ont pas de job à temps plein, mais des gens qui travaillent avec des applications pour faire extra cash ou bien extra income. Donc, ça nous fait là, nous analysons des gens, nous faisons des prédictions de qui les gens qui ont des difficultés financières. Et là, nous voyons notre job partiel, donc, qui pa full-time, et nous aiderons sa et combler vide ou combler stress financier sa. Donc, pour le moment, nous a 10 000 institutions financières aux États-Unis et au Canada. Et nous faisons partenariat avec plusieurs compagnies qui offre des jobs qui pa à temps plein. Et pour le moment, nous recevons chaque jour entre 800 à 900 000 jobs dans le système que nous sommes matchés avec les gens qui ont besoin de jobs. Une application qui est très intéressante, c'est les gens qui ont des dettes et qui n'ont pas de paillé dettes. Donc, les compagnies voyons les gens dans la plateforme. Et nous voyons les jobs qui ne sont pas encore à temps plein. Et les gens qui ont des temps libres, ils peuvent faire des jobs et faire extra cash et de cobre pour les paillé dettes. Pour le moment, Bank en Haiti n'a pas d'application qui ouvre. Donc, ce n'a pas d'application pour nous pour nous avoir un contexte financier. Les gens qui ont des utilisateurs, des gens qui ont des systèmes ou des intelligences artificielles. Et deuxièmement, les marchés n'ont pas assez structurés pour nous entrer. Donc, pour le moment, nous étudions comment nous allons entrer dans des marchés très similes à Haiti. Mais nous nous concentrons sur les Etats-Unis et au Canada. Bien sûr, nous sommes une start-up. Nous faisons un financement d'un venture capital. Donc, les ressources sont limitées. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous concentrer sur les marchés en Haiti. Pourquoi est-ce qu'il y a deux raisons? Pourquoi est-ce qu'il y a deux raisons? Pourquoi est-ce qu'il y a deux raisons? Ce n'est pas qu'il y a deux raisons. Pourquoi est-ce qu'il y a deux raisons? Pourquoi est-ce qu'il y a deux raisons-ils n'ont pas d'application pour faire en艦 Donc, ça veut dire qu'on a une carence dans certains services qui ont besoin d'un humain pour faire. Et c'est là qu'on a remplacé les humains par des machines qui ne font pas très bien et plus bien pour les humains, mais aussi les machines ne sont pas fatigées, les machines ne font très précis et elles font 24 sur 7. Et je prends un exemple dans le cas de tout, et nous disons que chaque année, il y a un cyclone. Chaque année, il y a un courant, chaque année, il y a un inondation, etc. Là, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour connaître exactement ce qui se parle d'un dégâts, mais l'intelligence artificielle peut même faire des prédictions pour savoir qui côté d'un dégâts, qui niveau d'un dégâts nous recevons dans une région bien spécifique, etc. Et à partir de ça, nous avons appris des actions. Ça, c'est une application qui est en pile en pile d'autres applications. Et là, on mélange deux aspects à ça. Là, on rentre dans un niveau économique mondial qui va être plus répétitif et qui va être plus de problèmes. Et là, on mélange deux aspects à la fin de la fin de la fin de la fin. Et là, on mélange deux aspects à la fin de 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 la fin. Et là, on mélange deux aspects à la fin de 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 la fin.